Je vois 27 participants, je suis assez ravi. Déjà, merci de vous être mobilisés un vendredi, juste avant le week-end. Merci à vous. J'espère que pour ceux que je n'ai pas pu croiser, ni par e-mail, ni en personne, déjà, bonne rentrée. Même si pour les Finlandais, ça fait un petit moment déjà, depuis le 10 août, je crois, que ça a commencé. Mais pour nous, les Français, c'est un peu le moment, c'est maintenant qu'on en fait, en gros. Donc, bonne rentrée à tous. J'espère que ça se passe bien jusqu'à présent. L'objectif de cette réunion, c'était de se donner l'occasion de se rencontrer tous ensemble, toutes les personnes qui sont impliquées dans les échanges entre la France et la Finlande, qui sont un peu coordonnées en collaboration avec l'Institut français de Finlande. Je voulais aussi que vous ayez l'occasion de voir, de faire la connaissance de nos partenaires des académies en France. Et donc, on va commencer peut-être par là. Je vais demander à mes collègues des académies en France de dire quelques mots pour expliquer le rôle qu'ils ont dans les échanges respectifs avec lesquels on travaille entre la France et la Finlande. Donc là, je vois Laetitia Spérigan, qui est de l'Académie PACA pour Mistral Boréal, et Atef pour l'échange Finest avec l'Académie de Reims. Christophe Hauss de l'Académie de Bordeaux m'a dit qu'il viendrait, je ne le vois pas, mais peut-être qu'il viendra après. En tout cas, si Laetitia, tu le veux bien, je te laisse la parole pour te présenter, expliquer ton rôle et dire ce que tu aurais envie de raconter à mes collègues professeurs finlandais. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation, Stéphane. Bonjour à tous et à toutes. Ravie de voir certains visages qui n'ont pas inconnus. J'ai déjà fait un peu il y a quelques temps. Je suis donc responsable des échanges avec réciprocité dans la région PACA, des échanges d'élèves dans pas mal de pays, et donc notamment la Finlande et la centrale boréale. Donc, j'ai envie de pouvoir contribuer à ces échanges qui sont très riches, qui permettent à nos élèves de voir comment ça se passe dans d'autres pays et de voir que même s'il y a des différences, ne serait-ce que que, eh bien, on peut arriver à s'entendre tout à fait et à partager et à développer d'amitié. C'est ce qui revient souvent. Donc, voilà, moi, mon rôle, c'est de coordonner tous ces échanges pour la région PACA. On est toute petite équipe, puisque officiellement, on est deux, avec ma collègue qui est à Marseille. Moi, je suis basée à Nice, au rectorat. Donc, c'est une éducative de la région PACA, mais basée dans l'Académie de l'Union. Ma collègue s'occupe à Marseille de tout ce qui est administratif pour l'échange. Et puis, on a, depuis cette année, une nouvelle professeure coordinatrice qui s'occupe de faire le lien de notre échange avec les professeurs référents français et éventuellement finlandais pour tout ce qui est questionnement des professeurs. Et eux-mêmes, professeurs référents, sont très bien avec les familles. Donc, on a une petite équipe là-dessus. Et on fait le recueil des candidatures, les matchings pour trouver les binômes d'élèves avec Stéphane et Amélie de l'Institut français. Merci. Super collaboration. Et puis, après, voilà, on envoie les résultats aux professeurs référents qui les envoient aux familles françaises. Et on croise les droits, que ça se passe bien. C'est souvent le cas. Donc, ravie. Et merci beaucoup pour toute votre implication et votre motivation. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Et je suis ravie. Merci beaucoup. Merci, Laetitia. Merci. Et c'est vrai que tu as la chance de vivre dans la plus belle ville du monde, Nice, qui est la ville où j'ai grandi. Je ne vais pas entre dire ça. Voilà. Mais il n'y a pas été à Helsinki, encore je ne pourrais pas dire. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc je vais laisser la... Je lance la balle dans le camp de Reims avec ATF, qui va devoir relever le défi. Qui va nous dire que Reims est la plus belle ville du monde. C'est ça. Exactement. Il y a le champagne et tout ça. Vous m'entendez ? C'est bon ? Oui, très bien. Oui, super. Eh bien, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Laetitia. Bonjour à toutes et toutes nos collègues finlandais et finlandaises. Merci beaucoup pour ton invitation, Stéphane, et d'organiser ce genre de visioconférence qui me semble très importante. Donc, je suis délégué académique adjoint à l'Asie européenne internationale et à la coopération pour l'Académie de Reims, qui est aussi une très belle ville. Il fait peut-être un peu moins beau, quoique en ce moment, il fait très très chaud. Donc, voilà, cette collaboration a vu le jour il y a de ça deux ans, avec la prédécesseur de Stéphane, et donc qui continue avec Stéphane et qui fonctionne plutôt bien. Mon rôle à la DAEC est plutôt divers, puisque je fais un peu toutes les missions, que ce soit de l'Erasmus+, que vous connaissez sûrement, des mobilités individuelles, tout comme Finest et autres, notamment Finest, et tout un tas d'autres missions qui touchent à l'Europe et à l'international, dans nos écoles, collèges et lycées. Concernant Finest, on est aussi une petite équipe. On est une petite équipe en général, puisqu'on est trois en physique au rectorat de l'Académie de Reims, et sept chargées d'admission, dont une qui s'occupe de Finest, qui s'appelle Emélie Boyer, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, tout comme Thibaut Trichneau, qui est le direct de l'Académie de Reims. Pour ne pas répéter ce qu'a dit Laetitia, mais un peu aussi, on s'occupe avec Stéphane, et grâce à Stéphane, surtout, de trouver, nous, dans notre Académie, des jeunes, et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui souhaitent partir en Finlande. Donc, on lance un appel à proposition à tous les établissements, lycées, dans notre Académie, pour ensuite les matcher avec les propositions que Stéphane et les jeunes que Stéphane dégotent, qui souhaitent passer un minima un mois dans notre Académie, même si on essaie de mettre un peu plus de souplesse dans ces mobilités. Donc, voilà, on les matche. Ensuite, on essaie de préparer nos professeurs référents, tout comme vous, à l'accueil de ces élèves, puisqu'on a une culture assez différente aussi, et donc on essaie d'appréhender tout ça et de préparer nos professeurs le mieux possible pour que l'intégration de vos élèves et l'intégration de nos élèves se passent au mieux. Ensuite, généralement, quand tout cela est fait, les mobilités se passent plutôt bien, et même très bien, et c'est, comme l'a dit Laetitia, une vraie plus-value pour nos élèves et pour nos élèves, pour vos élèves, j'en suis convaincu, et on en est très contents. Voilà, pour faire très court. Merci, merci à Tef. Et oui, dans l'ensemble, ça se passe vraiment très bien et on en parlait même avec Laetitia assez récemment, au vu du nombre global d'échanges, les tout petits mini, micro, drames ou problèmes représentent vraiment très peu, et donc c'est plutôt encourageant. Et c'était aussi une de mes ambitions aujourd'hui, de réunir toutes les parties prenantes des trois échanges pour que vous ayez une vision globale, enfin en tout cas, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, je vais parler pendant une dizaine de minutes, là, pour vous donner, brosser en fait, l'ensemble de ce qu'on fait en Finlande avec la France et ensuite, très vite, le plus possible, on passera aux questions-réponses ou en tout cas, on essaiera d'échanger. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions et je n'ai pas toutes les réponses, donc je suis très heureux que mes collègues soient là. Donc, je vais partager avec vous mon écran et je vais vous montrer, alors là, c'est un pays que vous connaissez, et donc ici, donc nous, on est ici, Mistral-Boréal, ça, ce sont les établissements, Mistral-Boréal, il y a au moins un élève qui va dans le sud-est, dans le cadre de Mistral-Boréal, chaque année. Ici, donc là, je donne les chiffres quand même, cette année, il y en a une centaine. Pour Finest, il y en a un petit peu moins, il y en a une douzaine cette année et donc, ils se situent dans cette région-là. Et pour Bale-Atlantique, avec l'Académie de Bordeaux, on est sur 14, je crois, cette année, finlandais qui partent en France, donc 28 élèves concernés et qui vont, voilà, qui proviennent de ces établissements. Donc, il y en a même un qui vient de chez le Père Noël, là-haut. Donc, c'est quand même très étendu, il y a tout le pays qui est concerné et on ne serait pas contre avoir encore plus de collègues, y compris ici, à à Holot, qui est une grande ville pour la Finlande. Et c'est assez étendu et c'est très appréciable. Donc, voilà, en gros, la proportion, c'est ça. On a constaté ça, c'est que la destination la plus prisée, c'était le sud-est. Mais bon, ça, je comprends tout à fait. il y a une centaine de jeunes Finlandais qui partent et une centaine de Français qui vont en Finlande et une quinzaine pour Bordeaux, une quinzaine pour Reims. Il y a, si on reste sur les proportions, il y a peut-être deux ou trois, même trois ou quatre fois plus de Français qui candidatent pour venir en Finlande que de finlandais qui candidatent pour aller en France. Mais ça, c'est complètement normal dans le sens où, déjà, il y a un gros déséquilibre démographique. Peut-être que dans l'académie, je dis peut-être des bêtises, mais il est possible que dans l'académie, dans la seule académie de Provence à la Côte d'Azur, il y a autant de lycéens que dans toute la Finlande. Enfin, c'est, donc, on a, c'est un peu l'ordre de, enfin, la différence qu'il y a d'un point de vue démocratique dont forcément, quand on lance des appels à candidature pour des échanges, il y a beaucoup plus de Français que de finlandais. Ce qui est pour nous une chance, finalement, puisqu'il y aura très peu de déçus. La seule condition, en fait, c'est des grosses différences d'âge, des conditions qui sont un peu des freins au départ, c'est des grosses différences d'âge et on n'arrive pas à caser l'élève, mais surtout le fait d'habiter seul. ce qui est très rare, en fait, en France, puisqu'en général, jusqu'au lycée, on est avec la famille et ce qui est plus courant en Finlande où beaucoup de lycéens partent de chez eux et vivent dans leur propre appartement parce que il y a une plus grande autonomie qui est donnée aux jeunes en Finlande qu'en France et c'est chacun ses différences et ses cultures. Je vais très rapidement, je ne voudrais pas parler trop, je vais partager mon écran et vous donner une petite, très rapide présentation des différents échanges. pour les trois académies avec lesquelles en échange pour ce qui est de l'académie au travail ATEF qui vient de parler, donc l'académie de Reims, les dates, et ça, je le dis pour ceux qui n'ont jamais parmi vous envoyé d'élèves dans le cadre de cet échange, eh bien, c'est le seul échange des trois qui a lieu en début d'année. Donc, typiquement, tout se passe lors de la même année scolaire, c'est-à-dire qu'en début d'année, on a la candidature et ensuite, en février-mars, les Finlandais vont en France et ensuite, en avril-mai, ils accueillent leurs correspondants en Finlande. Pour ce qui est de Bordeaux, alors je vais peut-être un peu me pousser, c'est à peu près les mêmes dates que Mistral-Boréal, mais un petit peu décalées. En tout cas, là, ce que je vous mets, ce sont les dates de 2023. Donc, ça, c'est déjà en cours. Donc, vous voyez que ça va se passer bientôt. En ce qui concerne PACA, là, ce sont toujours les dates de 2023. En général, on essaye de chevaucher une des périodes de trois semaines avec une semaine de vacances, de telle manière à ce que c'est important pour les Finlandais qu'il y ait seulement deux semaines de cours qui soient ratées, entre guillemets, même si ce n'est pas raté, mais sinon, l'élève va s'absenter de seulement deux semaines sur les trois. Alors, vous avez peut-être pu remarquer qu'en 2023, ici, pour le... Non, c'était là. C'était pour Reims. Les Français venaient en Finlande du 9 avril au 7 mai. C'était sur... C'est-à-dire quatre semaines. Ça, c'était une demande de nos collègues de l'Académie de Reims qui souhaitaient que cette mobilité soit inscrite sur le diplôme ou le livret scolaire. Enfin, un texte nous en dira plus là-dessus, puisque la condition, la condition minimale, c'était quatre semaines. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. On a eu beaucoup d'entre vous qui nous ont dit « Mais c'est trop long. Pour nous, les Finlandais, c'est vraiment problématique. » Ce qui veut dire qu'on a changé un petit peu en cours de route et on avait demandé que les... on avait proposé de réduire à trois semaines le voyage des Finlandais en France en demandant si les Finlandais acceptaient de recevoir et d'accueillir les Français quatre semaines. Ce qui ronde un petit peu le principe de réciprocité. Mais dans la mesure où c'est fait de gré à gré et avec l'accord de tout le monde, il y en a beaucoup qui l'ont accepté. On n'a pas encore vu avec les collègues les dates de l'année prochaine. En revanche, avec Laetitia, pour 2024, on s'est mis d'accord sur ces dates-là. Donc, l'appel à candidature aura lieu dans le courant de l'automne. Je n'ai plus la date en tête. Mais pour 2024, les dates seront... Donc, le séjour en France pour les jeunes Finlandais et l'accueil des Français en Finlande du 26 au 16 novembre pour 2024. Donc, même chose, on a essayé de faire coïncider l'une des... sur les trois semaines, l'une des semaines sur les vacances. Ensuite, au niveau des... pour les profs référents. Alors, pour les profs référents, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des collègues de Finlande et j'ai même eu des échanges, j'ai même eu des messages de France, de professeurs, même de familles et même d'élèves de France. Et donc, je me disais que ça serait intéressant d'essayer de donner, de présenter une sorte de schéma, des interactions lors de ces échanges. Vous voyez que le rôle du profs référent, il est très important. C'est pour ça que j'ai mis une petite superwoman. Et désolé pour les hommes, mais ce n'est pas ma faute, c'est 90% dont ce sont des femmes. Eh bien, l'échange se fait... Vous voyez que le rôle du profs référent, de la professeure référente, elle est très importante puisqu'on échange avec l'Institut français de Finlande, avec l'élève, évidemment, puisque c'est votre élève, avec la famille finlandaise. Et vous voyez que là, dans ce schéma-là, l'Institut français de Finlande, il est facilitateur, en fait. On n'a pas, logiquement, à échanger avec la famille. Alors, c'est arrivé pour des cas bien précis, mais en général, ça passe par vous. Et le profs référent en Finlande, dans une moindre mesure, il a un contact avec l'élève français qu'il accueille, évidemment, puisque c'est quand même le point de contact, le jeune qui arrive, qui ne connaît pas la Finlande et qui ne connaît que, finalement, son correspondant finlandais, il peut aussi avoir un contact avec le professeur référent qui peut, s'il le souhaite, organiser ou imaginer un certain nombre de choses, présenter l'établissement, etc. En lien avec la France, le professeur référent en Finlande va échanger avec son homologue en France, qui, lui, et vous voyez que c'est symétrique, lui, va échanger avec l'académie, la famille en France, etc. Et ensuite, évidemment, il y a des échanges entre les deux pays qui sont, par exemple, moi, à l'Institut français de Finlande, je vais échanger avec mes collègues des différentes académies. l'élève finlandais va échanger avec son correspondant en France, la famille en Finlande va échanger avec la famille en France une fois qu'ils auront, que chacun aura le dossier, le dossier de l'autre. Donc, c'est, en gros, voilà, c'est un petit rappel, enfin, vraiment extrêmement schématique des interactions, mais je voulais, voilà, vraiment souligner le rôle important d'interface, finalement, du professeur qui est vraiment important et vraiment, je vous remercie de votre implication. Le point suivant, je vais essayer d'aller rapidement, je ne veux pas parler trop longtemps, c'était sur les différents petits points. Alors, j'essaie de me rappeler tout ce qui a émergé comme petite anecdote lors de ces Jeux Changes. J'ai divisé en deux les chocs éducatifs et les chocs culturels, entre guillemets. Les chocs éducatifs pour les Finlandais qui vont aller en France, d'abord, c'est les locaux. Prévenir, enfin, en tout cas, faire attention au fait que les jeunes Finlandais qui vont aller en France, eh bien, comment dire, les lycées, les établissements scolaires sont très différents. Moi, j'ai des souvenirs personnels de lycées, de collèges en France où c'est, c'est pas que c'est la prison, mais c'est un peu gris, il y a des couloirs, c'est pas très funky. Je suis allé dans des, dans différents, dans beaucoup d'établissements scolaires en Finlande, et waouh, il y a des plantes, il y a des, il y a des, il y a des salles de repos pour étudiants avec écran géant, et puis billard, table de ping-pong, canapé, enfin, c'est, c'est, c'est très différent. Donc, il peut y avoir un petit, il peut y avoir de la, des Finlandais qui arrivent en France au niveau de, de ce qui ressort de leur visite au lycée, un tout petit peu de déception. Donc, il faut, il faut être capable d'accompagner, peut-être d'accompagner ce sentiment. Au niveau du, alors ça, ça, je ne l'invente pas, ce sont les retours des étudiants eux-mêmes, en fait, et des professeurs aussi. Mais ça va, ça se passe, ça se passe très bien, il n'y a aucun drame par rapport à ça. Au niveau du rythme scolaire, pareil, retour d'expérience des étudiants, le rythme scolaire, il est très intense. en France, alors qu'en Finlande, on est libre souvent en milieu de l'après-midi. C'est beaucoup plus cool par rapport à ça. La relation avec les profs, alors ça, ça c'est très important parce qu'il y a eu des petits drames par rapport à ça où j'ai eu des parents au téléphone qui étaient, avec qui finalement, ça s'est très bien terminé, mais qui étaient un peu remontés sur le fait que leur enfant, avait été vexé ou je ne sais pas. Il y a des choses qui mettent vraiment à la marge, encore une fois, c'est anecdotique par rapport au nombre d'étudiants qui s'échangent d'un pays à l'autre. C'est arrivé. Il faut savoir qu'en Finlande, il y a une relation vraiment super cool avec les profs. Détrompez-moi si je fais erreur, mais il y a un... En langue finnoise, on utilise beaucoup le tutoiement, on utilise beaucoup le prénom du professeur, alors qu'en France, on est plutôt sur du monsieur de part et d'autre, un vouvoiement et pas trop de familiarité. Après, il y a des différences au niveau individuel. Quand on dit jeune professeur, on peut très bien avoir une relation plutôt cool avec ses profs, avec ses élèves, mais si le jeune Finlandais arrive dans une salle où le professeur a une cinquanteaine d'année et en costume cravate, il ne vaut mieux pas qu'il s'essaye au tutoiement. C'est un peu le conseil. Donc, juste avoir... Je prends la peine de dire ça parce que pour vous, professeur référent de Finlande qui avait pour beaucoup passé du temps et parfois des études en France, ça peut vous paraître évident et du coup, vous n'y pensez plus. Mais dans le processus qui consiste à préparer vos élèves à cet échange, eh bien, ça peut valoir le coup de rappeler juste ça et ça peut peut-être éviter des petits soucis, des petites déceptions, des petits malentendus. De la même manière, j'en finirai là-dessus, pour la vie en classe, moi, je l'ai constaté, vraiment, je ne l'ai pas encore une fois inventé, c'est que il n'y a zéro remarque. Le prof, il s'encourt et il le fait, ça se passe bien, les élèves écoutent et il n'y a pas de problème de discipline et il n'y a zéro problème si un élève en Finlande sort son téléphone portable ou d'un coup, il se lève et sort ou il écoute le cours du prof en étant assis par terre. Et ça, en France, c'est juste, non, ce n'est pas possible. Alors, encore une fois, il peut y avoir des différences au niveau individuel, mais d'une manière générale, voilà, il ne faut pas, c'est un petit peu dangereux si l'élève finlandais se dit, bon, moi, je vais faire comme je le fais dans mes cours, dans mon lycée en Finlande. Ben non, c'est, voilà, c'est beaucoup plus strict en France, il faut, le professeur va vraiment faire une remarque tout de suite si un élève a l'air de ne pas écouter le cours. Donc, voilà, il y a au niveau socio-culturel, au niveau du culturel, les Français, ben, vous le savez, ils aiment bien discuter, ils aiment bien parler, et ils aiment bien donner leur avis. Et puis, parfois, sur des sujets, parfois, un peu sensibles, donc, si vous avez, si vous êtes lycéen dans un lycée français et que vous voyez débarquer un finlandais dans votre classe, ben, forcément, ça va parler de la guerre en Ukraine, de Poutine, de, etc., enfin, ça va parler de, donc, il ne faut pas que les élèves soient surpris, on aime bien discuter de ça. Donc, c'est, il n'y a pas, et c'est, et c'est pas, comme parfois, ça peut être perçu en Finlande, c'est pas une invasion de la vie privée, c'est pas une, d'impolitesse, c'est juste de la curiosité, vraiment, et c'est une façon française de, de, comment dire, de prendre en compte la particularité de l'autre, en fait. Donc, prévenir aussi vos élèves que, ben, forcément, ils ne vont pas passer à inaperçus, et c'est très bien comme ça. L'intimité, pourquoi j'ai mis ça ? Ah oui, oui, c'est, en France, on n'hésite pas disons qu'il y a une distance, il y a une distance qui est beaucoup plus courte qu'en Finlande. Moi, j'étais assez surpris que, par exemple, dans le bus, si je m'assois, si je m'assois dans un bus sur une place côte à côte, par exemple, eh bien, personne ne va s'asseoir à côté de moi. Et, et c'est, on aime bien, voilà, on aime bien respecter les distances, et je dis ça parce que, surtout dans le sud, où on est prêt à se faire la bise, vas-y, ça peut être un peu surprenant. J'ai des anecdotes quand je travaillais au Japon, aussi où c'est un peu comme en Finlande où il y a quand même un peu une intimité, une distance sociale qui rejoint un peu celle qu'on voit au Japon. Et j'ai eu des anecdotes marrantes avec un Italien qui parlait avec un Japonais et où il se rapprochait un petit peu parce que pour lui, c'était la distance à laquelle il allait parler et le Japonais, lui, qui était un peu mal à l'aise parce que ça envahit sa bulle, il reculait et du coup, l'Italien se rapprochait et finalement, il y avait une espèce de danse comme ça. Donc, avoir conscience de ça aussi, ça a l'air bête, mais ça existe et c'est typiquement le genre de choses qui peut mettre mal à l'aise et qui peut, du coup, du côté des Français, être perçu comme de la froideur alors que ce n'est pas le cas. L'autonomie, l'autonomie, j'en ai un peu parlé, très jeune, avant la majorité, on vit tout seul, enfants, j'en vois tous les jours, moi dans le bus ou dans le tramway, des enfants qui vont tout seul à l'école alors qu'en France, c'est beaucoup moins vrai et par conséquent, je pense que ça a des conséquences sur la façon dont on se comporte quand on est jeune adulte ou adolescent, donc il y a aussi cette différence-là de maturité entre les élèves finlandais et les élèves français. Les repas, les repas, on aime bien, alors ils vont être accueillis, vos élèves finlandais vont être accueillis dans les familles françaises et pour beaucoup de familles françaises, en tout cas pour la mienne et en tout cas j'ai passé toute mon adolescence en France, les repas, c'est un peu sacré en fait. La différence en Angleterre par exemple où j'ai passé du temps aussi où la famille, à midi ou le soir, ils me donnaient un sandwich et puis je me débrouillais quoi. Alors qu'en France, on aime bien avoir ce moment ensemble où on discute, encore une fois, la discussion c'est un moment où on socialise, un moment où on échange, etc. Et voilà, il ne faut pas être surpris que votre élève finlandais ce soit vraiment un moment privilégié où la famille va poser des questions, va essayer d'engager la conversation, etc. Au niveau de la nourriture, j'ai mis ça entre parenthèses parce que oui, c'est des petites anecdotes où c'était un des trucs systématiques que les finlandais ramenaient de France en disant, bon, en fait, les lycées, les lycées en France, ce n'est pas fun, mais alors la nourriture, c'est génial. Donc, je ne sais pas quoi faire de ça, mais voilà, il y a ce petit décalage où peut-être, je me dis, après coup, je n'ai pas d'écho par rapport à ça, mais peut-être que les Français vont peut-être pas être déçus par rapport à la nourriture, on est en tout cas à avoir des attentes différentes. Donc, je ne sais pas trop quoi faire de ça, mais voilà, j'en parle et puis, voilà, ça fait partie des choses qui ont émergé, ces réflexions par rapport à la nourriture. Et en l'enfin, oui, là, je l'ai mis de façon anecdotique aussi, tenir la porte parce que c'est quelque chose que moi qui m'a surpris au tout début où je suis arrivé en Finlande et encore une fois, il n'y a pas de manque de politesse ou de savoir-vivre, c'est juste comme ça, c'est que pour moi, quand j'ouvre une porte, ben, systématiquement, je jette un coup d'œil derrière moi pour voir s'il y a quelqu'un et s'il y a quelqu'un, même s'il est à 6 mètres, je lui tiens la porte. Alors qu'en Finlande, ben, pour beaucoup, alors c'est arrivé parfois qu'on me tienne la porte, mais souvent, la personne, elle ne me calcule même pas et la porte se referme et au tout début, 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 je l'ai un peu mal pris, quoi, et je finis par m'en rendre compte que non, c'est juste, déjà, ça dépend des gens, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui tenaient la porte et puis, c'est juste, il n'y a pas de manque de savoir-vivre ni de manque d'impolitesse, c'est juste une façon différente d'envisager les choses et l'interaction avec les gens qui sont autour. Il n'y a pas de malaise par rapport à ça et je l'ai mis entre parenthèses parce que c'est vraiment anecdotique, mais c'est caractéristique des petits malentendus qu'on peut avoir qui ne sont pas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, français ou finlandais, encore une fois, un manque de savoir-vivre qui sont juste une façon différente d'appréhender certaines choses. Et voilà, ça fait vraiment partie des petits points qu'il faut, qui convient de souligner et avec lesquels on peut échanger avec vos élèves qui partent en France. Je finirai sur les petites questions en vrac, mais là, je vais enchaîner après avec les questions, réponses et les interactions. J'ai fini, j'ai fini, mais juste, on braque le... Alors, tu me dis que c'est un manque de savoir-vivre, mais moi, je ne crois pas, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est définitivement, c'est une façon... Chacun est différent. Moi, j'ai vécu dans cinq pays différents, j'y ai travaillé et souvent, je me rends compte de ça, c'est que parfois, je prends mal des choses qui sont simplement... Ce n'est pas mort d'homme et c'est simplement une façon différente de voir les choses. Alors, rapidement, l'argent à emporter, alors ça, encore une fois, on n'est pas dans un échange Erasmus avec un programme bien défini, on est vraiment, nous, facilitateurs, on met en lien des familles et des établissements et ensuite, qui paye quoi ? Eh bien, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu les familles qui s'arrangent entre elles. Pour l'argent à emporter, évidemment, c'est quand même mieux si le gamin arrive en France avec un peu d'argent de poche. Le niveau de vie en France, globalement, il est un petit peu plus bas que... Enfin, le niveau de prix, il est en tout cas un tout petit peu plus bas qu'en France. En Helsinki, le ticket de bus est à 3,10 euros. je crois qu'à Nice, le ticket de tram, il doit être à 1 euro et des poussières ou 1,50 euros ou 1,70 euros. Je crois, un truc comme ça, à moins de 2 euros, je crois, le ticket de tram. le croissant en Helsinki, il est à 3 euros. En France, on le trouve à 1,20 euros en croissant au beurre. C'est un petit peu moins élevé. Mais ceci dit, en région PACA, pour Mistral Borrel, c'est quand même un tout petit peu plus élevé que dans les autres parties de la France. Plus cher qu'en région PACA, c'est la région parisienne. je pense. Mais en gros, ça se vaut. Qui paye la cantine ? J'ai mis ça, mais en fait, je l'ai mis ça alors que je ne sais pas trop quoi répondre à cette question. Parce que c'est gratuit en Finlande. Mais en France, il y a des établissements où on paye la cantine. Et je pense que ça va être les parents, ça va être un échange entre les parents. Je ne sais pas, je demande peut-être à Laetitia ou à Tef s'ils ont des infos là-dessus. Oui, je te confirme. Les parents français doivent inscrire les élèves à la cantine pour les transports en commun. Il y a des clubs où ils doivent demander à l'avance à l'élève s'ils transcrivent ou quoi. Mais en tout cas, la base, c'est la cantine et les transports. De même à Reims, on a même certains établissements qui prennent en charge la cantine pour les jeunes Finlandais. Ah, ça c'est bien ça. Et quand il faut payer, c'est de quel ordre ? C'est combien à peu près ? Tout dépend de l'établissement, mais c'est entre 3 et 7,50 euros. Donc ça fait des grosses échelles, tout dépend de l'établissement. Si c'est un établissement privé, public ou en REP, donc dans une zone d'établissement prioritaire. Donc sur les 3 semaines, ça fait une centaine d'euros à peu près ? C'est ça, à peu près. Ok, d'accord. Contact avec les référents. Après, c'est vous qui voyez avec vos élèves, mais moi je recommanderais de au moins une fois par semaine de faire un petit coucou à votre élève qui est en France pour lui demander si tout va bien, comment ça se passe, etc. Et pour la com, les jeunes aiment beaucoup ça, même s'ils ne sont pas égaux devant leur appétence avec Instagram ou des outils vidéo, de choses comme ça. Mais ils peuvent très bien, vous pouvez très bien les encourager à écrire des petits blogs, à prendre des photos. Je sais que, par exemple, Christa qui est présente ici, elle m'a montré une présentation de ses élèves qui avait fait un petit montage d'un échange qui était vraiment très sympa. typiquement, ça peut être quelque chose qui peut être valorisé, qui peut être, avec l'autorisation des élèves, bien sûr, et s'il y a d'autres personnes visuellement avec leur autorisation, mais qu'on pourrait utiliser pour faire la promotion des échanges, expliquer et partager l'expérience. Simplement de partager l'expérience et de prolonger, on peut, ce plaisir qu'on a eu d'expliquer l'on en est allé, de montrer que tout s'est bien passé. Donc, vraiment, ça peut vraiment être une bonne idée de poser la question, simplement, de ceux qui seraient intéressés de se lancer là-dedans. Si vous avez des jeunes qui sont inscrits dans des clubs vidéo, des clubs photo, des clubs de journaux, des écoles, et de faire des choses, moi, je suis ouvert à tout ça et je prendrai avec plaisir. Donc, proposez vos idées. On est en recherche de faire de la com. Je finirai, voilà, ça sera mon point final. Je finirai sur, je vais mettre à disposition les petits... D'ailleurs, c'est déjà en téléchargement sur notre site internet, ce genre de petite affiche qui a été faite par notre chargé de communication. Ce sont des petites affichettes qu'on peut imprimer en A3 aussi, donc plus grand que ça, ça c'est du A4, qui sont téléchargeables sur notre site internet, dans la rubrique des échanges scolaires, et que vous pouvez mettre dans vos établissements pour faire la pub, pour communiquer, je ne sais pas, il y a peut-être un endroit dans vos établissements où on communique à tous les élèves pour qu'ils puissent venir vers vous. Ici, il y a un petit endroit, ici, où vous pouvez mettre votre nom, enfin, votre contact, en tout cas, où ils peuvent venir vous trouver. Même si ce ne sont pas des élèves qui font du français avec vous en ce moment, ils peuvent au moins se dire « Ah, mais tiens, il y a ce truc-là, je peux aller en France, du coup, ça va me motiver. Ça va me motiver à prendre le module de français et je vais prendre contact avec le prof pour en savoir plus. » Donc, du coup, c'est peut-être un moyen de toucher tous les élèves qui ne sont pas en cours de français avec vous. Parce que souvent, j'ai des collègues profs qui me disent « Mais en fait, moi, je ne peux pas trop les mettre au courant parce que je ne les ai pas encore. Ce n'est pas encore ma période de français. » Alors que là, ce serait un moyen avec l'accord de l'établissement, bien sûr, de communiquer pour que tous les élèves, même ceux qui n'auraient pas idée de prendre le français, de se dire « Tiens, je vais le faire. » Donc, voilà. Donc, voilà. Super. Et il y a de l'Association des professeurs français de Finlande à envoyer la fiche. Donc, ça, c'est une bonne idée. Alors, c'est question de RIA, RIA l'État. C'est donc bien la famille d'accueil ou l'établissement français qui paie les repas scolaires. Alors, combien de le dire à TEF ? Oui, effectivement, ça dépend des établissements. Certains établissements, apparemment, subventionnent le jeune Finlandais, mais parfois, il faut payer. En tout cas, moi, j'ai terminé. Je vais m'arrêter là et je vais vous demander si vous avez des questions. Je n'ai pas regardé le chat. Je n'ai pas trop regardé le chat jusqu'à présent. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Touti, par exemple, qui a levé la main. Vous pouvez m'entendre maintenant, oui ? Oui, j'entends, oui. Oui, très bien. Oui, ok, d'accord. Donc, juste une petite question, parce qu'en fait, mes élèves, bon, ce n'est pas mes élèves, mais c'est les élèves de ma collègue, ils m'ont demandé, ou en fait, ils m'ont dit que les élèves français en Finlande vont devoir assister qu'à des cours de français et anglais. Et ils m'ont demandé est-ce que c'est pareil pour nous ? Et moi, j'avais dit, moi, si je vais en France, je ne vais pas pour assister à des cours d'anglais, ça, c'est sûr. Alors, j'ai un peu répondu, mais j'ai quand même trouvé ça un peu bizarre que les élèves français n'assisteraient qu'à des cours de français et anglais. Ça va être vachement limité comme expérience. Non, je vais laisser mes collègues Laetitia et Atef et Christophe Hauss aussi de l'Académie de Bordeaux qui nous a rejoints répondre. Mais moi, des retours que j'ai des élèves qui sont des Finlandais qui sont allés en France, ils ont assisté à, la plupart ont assisté à tous les cours. Oui. Je ne sais pas, Atef, Laetitia, si vous voulez. Oui, ils assistent à tous les cours. L'idéal, en fait, c'est d'établir des contrats d'études entre professeurs référents. Donc, nous, selon les programmes, on fournit le contrat d'études. Mais idéalement, c'est de dire, ben voilà, mon élève en France, il étudie toutes ces matières. Inversement pour le Finlandais, est-ce que vous pourriez le mettre avec son correspondant et qu'il puisse étudier toutes ces matières également ? Donc, si le Finlandais a quelques petites options, par exemple, qu'il n'étudie pas en France, ben voilà, pendant son séjour, ces petites options, il ne les aura pas forcément. Ou alors, il devra aller à certaines heures dans une autre classe pour faire les options. Mais sinon, ils assistent à tous les cours. Il n'y a pas de... Après, il faut voir vraiment entre vous, professeurs référents, pour établir ce contrat d'études et puis, si vous avez besoin qu'à certains moments, vos élèves aient un temps de pause sur les cours pour pouvoir voir ce qui se fait en Finlande ou en France, nous, en tout cas, à PACA, ce qu'on leur dit, c'est qu'ils ne sont pas là pour rattraper tous les cours français. Quand ils sont en Finlande, ils sont en Finlande. Ils ont déjà beaucoup de choses à gérer au niveau adaptation, au niveau différence et au niveau des cours sur lesquels ils vont devoir être très concentrés. Donc, idéalement, c'est vraiment d'être pleinement là où ils sont au moment où ils le sont et puis, ils rattraperont les cours après. Et voilà. Moi, c'est en tout cas pour PACA, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ok, merci. Je ne sais pas si c'était comme un prof dans un lycée spécifique qui avait comme pensé cette information. Bon, ok, je vais leur dire d'assister à tous les cours à mes élèves et puis je verrai avec le pensé. Très bien. Et avant de donner la parole à Aïa qui trépigne, je vais juste demander à Christophe Hauss de l'Académie de Bordeaux qui nous a rejoints s'il voulait dire quelques mots, se présenter et présenter le rôle et aussi les échanges qu'il fait, qu'il organise avec les autres pays aussi, pourquoi pas. Très sommairement, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Je vous prie d'abord d'excuser mon retard, j'étais dans une réunion qui s'est un peu prolongée. Salutations à toutes et tous et puis j'espère qu'il fait un temps magnifique à Helsinki et en Finlande. Bien sûr. Pour être bref, à Bordeaux, je voudrais d'abord dire que je souscris parfaitement au diagnostic que Stéphane a établi et j'y reconnais bien les nôtres. Je souscris aussi à la réponse de Laetitia à l'instant. À Bordeaux, nous tenons le même discours auprès des tuteurs, des familles et des enfants. On va en Finlande pour assister à tous les cours et on accueille les Finlandais pour qu'ils participent intégralement à la vie scolaire, éducative et familiale ici. Mais il pourra y avoir des accrochages, évidemment, on travaille sur des humains. Donc, n'hésitez pas à nous signaler le moindre souci. Confirmer aussi que nous sommes un petit participant aux échanges avec la Finlande. Nous avons aujourd'hui 13 élèves engagés dans l'opus 2023. Donc, nous sommes le petit nain de l'opération. Mais très curieux et avide d'amplifier les échanges et de les soutenir dans tous leurs axes. Et puis, pour répondre à l'invitation de Stéphane, nous avons des échanges avec le Lande de Hesse, avec la Toscane en Italie, avec les régions du nord de l'Espagne. Ce qui me permet de suggérer en passant à nos amis finlandais de vous signaler qu'on peut très bien passer la frontière des Pyrénées pendant le séjour de nos jeunes finlandais pour leur proposer la découverte d'un autre pays, de notre belle Union européenne. Je ne serai pas plus long et je vous rends la parole, mais je suis disponible pour toute question, bien évidemment. C'est pour donner envie d'aller à Bordeaux. Et ce à quoi Laetitia va répondre que la même chose avec l'Italie. Absolument. Très bien, merci. Merci beaucoup, Christophe. Et je laisse la parole à IA qui voulait intervenir. Bonjour tout le monde. Donc, pour nos collègues en France, vous avez peut-être déjà vu mon nom. Donc, je suis Eïra Attala, je suis aussi la présidente de l'association. Et en fait, je vais prendre cette opportunité. Je n'ai pas vraiment de questions, mais j'ai quelques remarques. Mais je vais commencer par quelques remerciements. Je tiens beaucoup à ces échanges. Pour nous, c'est essentiel. Parce que pour l'instant, ça fait des années. Il y a 20 ans, j'étais secrétaire de l'association et on commençait à perdre des élèves de français. Et donc, on lutte pour les études de français. Donc, nous tenons beaucoup à tous ces échanges. Et je tiens à vous remercier chaleureusement du fond de mon cœur parce que c'est tellement important pour nous en tant que profs de français et aussi pour nos jeunes pour nouer ces liens européens. C'est essentiel. Donc, merci beaucoup. Et même si, M. Hauss, à Bordeaux, vous voulez amplifier, nous aussi. Donc, nous avons quelques points en commun. Et on va peut-être, ce qui est très important, c'est aussi une, c'est la pérennité. Donc, on est là pour rester longtemps sur ce programme. Donc, ne nous lâchez pas, restez avec nous. on va y arriver. Il y aura de plus en plus de monde, surtout avec cette telle affichette. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mes petits remerciements. Et j'ai un petit commentaire sur la communication et sur les discussions et les repas. Je veux souligner, en fait, que pour un Finlandé moyen qui part en échange, il a probablement, ou elle, il a probablement de très bonnes connaissances théoriques. Mais c'est la compréhension orale et son expression qui sont un peu, qui ont quelques lacunes. Donc, ça peut poser problème à table. donc, c'est très fatigant de rester communicatif pendant les repas, mais ils sont là pour apprendre. Donc, il faut avoir de la patience. Je ne sais pas quel contact vous aurez avec les familles, mais c'est très important de pouvoir prendre son temps pour communiquer. Ils ne vont pas être capables de communiquer tout de suite d'une manière, comment dirais-je, réactive. Donc, ça va prendre du temps. Mais, je sais de l'expérience que les trois semaines, déjà, même quatre semaines à Reims, ça peut, en fait, donner de très beaux résultats. très beaux résultats, pardon. Donc, ayez la patience de soutenir nos jeunes Finlandais. Et c'est un défi, mais on va y arriver. Donc, merci beaucoup. Merci, Yaya. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous a une question, une remarque ? Parce que sinon, sinon, alors, on peut le faire après, mais j'en profite parce que j'y pense et que je voulais le faire et j'ai peur d'oublier. Je profite de la présence de tout le monde pour faire un petit appel. Un petit appel pour une française qui s'appelle Héléna Kervokian et qui recherche, qui est dans l'académie de Laetitia, qui est dans, oui, c'est ça, qui est au mur, de mémoire. Elle est dans un établissement au mur, entre Draguignan et Fréjus, pour ceux qui connaissent sa région. Je ne suis pas très bon en géographie, mais je crois que c'est ça. Donc, Héléna Kervokian qui a 16 ans et demi, elle cherche une famille d'accueil parce que son correspondant finlandaise s'est désisté pour des raisons valables qui lui appartiennent, mais on a eu beaucoup de mal à lui trouver. Ça arrive relativement souvent, mais on arrive souvent à trouver en remplaçant. Et là, pour le coup, on n'est pas arrivé. On avait une, justement, Elia nous avait conseillé une jeune qui était très motivée qui finalement ne peut pas non plus. Donc, les parents d'Héléna ont déjà réservé leur billet qui est plutôt cher dans cette période. Et donc, il faudrait trouver une famille qui soit d'accord pour l'accueillir pendant trois semaines sur la période du 12 novembre au 3 décembre. Avec réciprocité ou pas, mais en tout cas, là, c'est un peu sur la période de Mistral-Boréal telle qu'elle est prévue en 2023, 30 septembre, c'est un peu court, mais ça peut éventuellement être décalé ou ça peut être fait sans réciprocité. En tout cas, ce serait vraiment super chouette si quelqu'un pouvait trouver une famille d'accueil pour Elena. Donc, j'ai déjà contacté quelques-uns d'entre vous auxquels j'ai pensé qui m'avait déjà sauvé la vie sur certains problèmes similaires. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse. Mais c'est pour ça que je profite d'aujourd'hui pour faire cet appel un peu général. Sonia, Sonia, vous voulez intervenir? Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, je n'ai pas de casque, donc ça va. Donc, d'abord, je vous dis bonjour de Nice. Je suis là pour un cours de français pour les profs de français. Je vous félicite pour une super belle ville. Je suis vraiment impressionnée. Et j'aurais une question. Est-ce que serait-il possible d'avoir ce que vous avez montré, monsieur Alati, la carte de la Finlande avec les places pour pouvoir montrer aux parents des élèves qui vont participer à l'échange et ça pourrait être utile pour une rencontre? Je vous enverrai, je mettrai à disposition le lien. Super. D'ailleurs, je ne sais pas si je le mets tel que ça, je ne sais pas s'il faut vous connecter ou pas, je ne crois pas, mais en tout cas, le lien de partage. Peut-être par e-mail. Il serait peut-être... Oui, voilà. Il est là. C'est le deuxième que j'ai envoyé, il est là. Et ensuite, je le mettrai à disposition sur un article que je mettrai sur le site internet et aussi dans la newsletter de IEA pour l'Association des professeurs français de Finlande. Je mettrai tout ça à disposition et même peut-être la présentation que j'ai faite, même si elle est vraiment très sommaire et c'est juste un support visuel, mais en tout cas, et aussi, bien entendu, l'enregistrement de cette vidéo. Vous aurez tout à disposition et si vous ne la recevez pas pour une raison X, vous pouvez très bien m'écrire. donc c'est toujours pareil, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Je vous rappelle mon adresse. C'était ma seule question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon séjour à Nice. Bon séjour à Nice. C'est la victoire de Nice aujourd'hui. C'est formidable. Ah oui, il fait beau. Et puis, il y a beaucoup d'événements ce week-end, donc profitez bien. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Est-ce que une autre personne veut intervenir ? Il y a Tuti, Sonia, mais je crois qu'elles n'ont pas baissé leurs mains. Moi, je voulais juste intervenir un tout petit peu juste par rapport à la durée. On en a discuté tous les deux en réunion, mais je voulais un petit peu exposer nos besoins entre guillemets par rapport à la durée de quatre semaines. Que vous sachiez en fait comment ça se passe chez nous par rapport aux échanges. Donc, les échanges sont sur une base de réciprocité à la base, c'est-à-dire que les familles entre elles imaginent qu'il y a à peu près les mêmes dépenses, les mêmes montants de dépenses. Mais certains établissements qui sont accrédités Erasmus+, peuvent, ont l'opportunité, on les invite à faire ça, avoir le projet Mistral-Boréal qui est intégré dans leur projet d'accréditation Erasmus+, ce qui veut dire que le voyage à minima, le transport de l'élève serait pris en charge dans le projet. Pour être pris en charge et également parce qu'on a une nouvelle, un nouveau décret qui est sorti au niveau du ministère qui permet à ce que les élèves qui partent quatre semaines dans des échanges Erasmus+, se voient récompensés entre guillemets via une mention européenne et internationale puissent bénéficier de ça. Là, actuellement, c'est vrai que ni les établissements ni les élèves ne bénéficient de cette possibilité parce que nos échanges avec la Finlande sont de trois semaines. Alors, j'entends bien puisqu'on en a parlé avec Stéphane le fait que d'après ce que j'ai compris, quatre semaines pour les élèves et d'après ce que vous savez d'eux, ça fait beaucoup. Mais ça serait intéressant peut-être d'envisager et de développer ces quatre semaines dans le futur parce que ils auraient la possibilité d'avoir cette mention internationale européenne via un voyage Erasmus+, pour les établissements qui peuvent leur en faire bénéficier. Donc, si dans le futur on peut envisager ça, ça serait vraiment très bien. C'est exact. C'est pour ça justement qu'on voulait passer nous aussi à quatre semaines et d'harmoniser toutes nos mobilités individuelles sur quatre semaines puisque le projet de l'Académie c'est de faire partir tous nos jeunes fitness dans le cadre des Erasmus+, sur notre propre accréditation sur les prochaines années. C'est vraiment l'objectif pour qu'ils puissent toutes et tous obtenir cette fameuse mention mobilité qui ne leur donne pas plus de points bacs pour l'instant mais qui leur permet d'attester du moins d'une mobilité en bonne et due forme dans l'Union européenne. Est-ce que Christophe voulait ajouter quelque chose ? Un bref complément en totale solidarité académique avec mes deux collègues. À Bordeaux nous privilégierions aussi des mobilités de quatre semaines et au-delà. Sachez que la bourse élève s'élève à plus de 1400 euros pour un séjour en Finlande. Autrement dit il y a moyen aussi d'envisager une reconnaissance de l'engagement de la famille finlandaise même s'il faut aussi explorer l'acceptabilité de la mesure d'un point de vue culturel et social. Mais donc voici un volet de manœuvre à mobiliser. Ok donc c'est vraiment à réfléchir parce que moi ce que j'ai compris je suis enfant depuis pas très longtemps mais ce que j'ai compris c'est que vraiment avec le système scolaire tel qu'il est c'est extrêmement compliqué pour un jeune Finlandais de partir quatre semaines. C'est pour ça qu'on essaie de chevaucher avec une semaine de vacances de telle manière à ce qu'il y ait seulement deux semaines qui hors des cours enfin où ils ratent les cours seulement sur deux semaines puisqu'en fait je crois que c'est lié au fait qu'on est sur des périodes on n'est pas l'élève c'est pas comme en France où on commence les cours en septembre et on finit en juin on a tous les mêmes là on a des périodes différentes en Finlande qui durent six semaines je crois donc du coup quatre toute la période est pratiquement perdue enfin c'est un peu compliqué donc bon il faudra il faudra réfléchir à ça est-ce que un autre collègue voudrait bien intervenir ou est-ce qu'on a tout dit je peux si tu m'excuses donc c'est effectivement le cas parce que pendant les six semaines qu'on étudie après il y aura une semaine d'examen donc c'est aussi un peu problématique parce que là je ne veux pas entrer dans les détails des dates parce qu'on a déjà on en a beaucoup parlé avec Stéphane avec les les vacances des français les semaines d'examen des finlandais les cinq ou quatre périodes ça dépend du lycée il y a peut-être même des lycées avec six périodes donc il y a c'est un tout un puzzle mais je ne sais pas de de mon côté je ne vois pas d'inconvénients dans le fait qu'un français reste quatre semaines mais je ne sais pas j'aimerais bien entendre de mes collègues la raison qu'est-ce que vous en pensez si un français reste quatre semaines et le finlandais trois est-ce que ça vous pose problème ou qu'est-ce que vous en pensez Christin voilà donc déjà c'est sûr que si si les gens c'est sur quatre semaines j'ai encore moins de gens qui partent parce que déjà ils sont très très stressés déjà rater les deux semaines c'est beaucoup et voilà après chaque période comme vous avez dit ils reçoivent des notes après les notes c'est pas grand chose mais voilà ils sont hyper stressés déjà de rater deux semaines mais pour pour faire ce que vous avez fait avec France non pardon finesse cette année je sais pas si comment ont réagi les familles pourquoi pas de notre côté il n'y aura pas de problème c'est sûr moi je suis ravie d'avoir les français en cours pendant une semaine de plus mais après il faudra voir avec les familles mais en même temps ici par exemple la cantine comme c'est gratuit ici déjà ici il y a un petit déséquilibre peut-être parce que si j'ai bien compris il y a des parents français qui ont payé la cantine des Finlandais donc là déjà ça fait quand même ça monte quand même un peu donc par exemple voici une raison pour laquelle on pourrait peut-être voilà enfin un argument pour faire cet déséquilibre pour les autres échanges aussi pourquoi pas c'est une idée oui effectivement moi personnellement je n'ai eu aucun mauvais retour par rapport à ça c'est-à-dire lors du dernier échange Finest pour les de la part de familles finlandaises qui ont envoyé leur enfant trois semaines et qui ont accueilli le jeune français quatre personne alors c'était sur un petit nombre certes mais j'ai eu absolument aucun mauvais retour ou remarque par rapport à ça nous si c'est ok pour tout le monde éventuellement on pourrait y réfléchir mais c'est vrai quand on en a discuté avec Stéphane et que tu m'as proposé cette cette différence moi j'ai vraiment ce besoin d'équité et cette réciprocité pour moi elle est fondamentale sur le fait que la durée doit être la même après c'est vrai Christa je n'avais pas pensé aux différences par rapport à la cantine et autres parce que pour nous c'est vrai que ça rentre dans le package j'ai envie de dire mais peut-être je ne sais pas ce que vous en pensez mais éventuellement faire un sondage auprès de vos élèves auprès des familles de leur dire ça ne serait pas pour cette année mais l'année d'après éventuellement si on mobilisait quatre semaines les élèves est-ce que ça poserait problème et est-ce que on aurait voilà plus ou moins d'élèves et ou si on fait de la non réciprocité trois semaines et quatre semaines est-ce que pareil ça leur poserait problème il faudrait peut-être sonder un peu tout le monde pour savoir mais voilà j'ai un petit un petit souci mais c'est purement voilà c'est un vœu pieux mais sur la non réciprocité de durée quoi d'accord c'est une bonne idée c'est une bonne idée de sonder ceci dit d'une année sur l'autre les familles ça dépend des familles je pense je pense et ça dépend surtout des familles c'est moins un problème pour les profs et d'une année sur l'autre les familles changent je pense que ça a aussi un problème de volonté personnelle après oui en tout cas c'est intéressant d'y penser et puis c'est une piste qu'il va falloir explorer je pense est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous ? Adèle tu voudrais oui juste de notre côté c'est le mieux serait bien sûr de faire quatre semaines quatre semaines mais l'objectif est vraiment du moins pour pour nous et de notre côté c'est de faire partir un maximum un maximum de jeunes français d'accueillir un maximum de jeunes finlandais dans notre académie donc la souplesse sera de mise et en fonction des familles que l'on aura en face si les quatre semaines posent soucis on abaissera à trois semaines de notre côté l'objectif est vraiment de faire bénéficier un maximum d'élèves de ce genre de mobilité Très bien merci et Christa est-ce que tu voulais intervenir aussi ? Voilà encore comme tu t'y as dit que voilà si on augmente les trois semaines ça va être compliqué par contre je ne vois pas pourquoi pas essayer de proposer un programme de je ne sais pas pourquoi pas six semaines donc toute une période qui coïncide avec la période du lycée finlandais parce que moi par exemple à l'époque comme lycéenne je suis partie on souhaite cinq semaines après c'est autre chose c'est pas la même chose pour nous mais comme les études la structure des études et aussi à cause des périodes c'est plus flexible donc on pourrait il pourrait faire en sorte que en fait pendant une période il n'y a pas de pas de cours donc ça c'est une possibilité après je ne dis pas qu'il y aura beaucoup qui partent mais voilà limite plutôt plutôt faire plutôt proposer cinq semaines six semaines j'ai une question est-ce que est-ce que tous les établissements respectent les mêmes périodes parce que si c'est décalé mais plus ou moins après voilà c'est sûr je ne dis pas que c'est pratique c'est juste une idée ouais mais c'est ouais c'est une idée aussi quitte à quitte à raté des cours autant les rater tous mais 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 oui le point c'est que tu n'auras pas de cours en fait pendant une période ils ont ils en théorie ils ils ont le choix de laisser une période libre c'est ça ce que je fais moi par exemple pendant une période en fait j'avais après j'avais deux semaines de vacances presque et puis le reste de la période j'étais dans une autre école après je n'ai pas de devoir non plus donc ça pourrait être je ne sais pas intéressant pour quelques élèves de partir mais sans le travail scolaire finlandais je ne sais pas un échange au lieu de faire toute une année parce qu'il y en a qui partent l'année juste faire mais voilà c'est vrai c'est vrai que ça va être compliqué au niveau de date il y aura beaucoup de complications bien sûr donc là si quelqu'un veut prendre la suite allez-y prenez la relève après on trouvera peut-être un poignet d'élèves on est content de toutes les semaines que les élèves passent en France que ce soit 3, 4, 6 une année parce qu'en fait je rajouterais pour aller dans le sens de EIA et en fait c'est super tentant c'est une super idée ce que vient de dire Christa malheureusement en tout cas moi de mon point de vue en tout cas moi Stéphane à l'Institut français de Finlande les échanges les trois parce que si je suis sur les trois ça représente mais beaucoup ça représente énormément énormément je me suis amusé enfin c'était pas amusant mais juste par curiosité c'était même avant l'été de regarder ma boîte le dossier dans ma boîte mail consacré ne serait-ce qu'à un échange j'avais 1000 mails il y a un désistement ça suscite 25 messages échanges etc voilà pour vous dire que je suis super motivé et très content mais toute mesure ou ajustement ou tout ce qui sort un peu de l'ordinaire ça vient générer beaucoup 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 de charges de travail malheureusement donc ce qui serait faisable avec une équipe est malheureusement difficilement envisageable dans l'état d'autant plus que je fais je suis aussi directeur des cours à l'Institut donc j'ai plein de casquettes différentes je crains pas le soleil est-ce que Christophe voulait ajouter quelque chose mais je vois que tout y a levé la main je préférais lui céder la parole quitte et la reprendre après ça c'est la la galanterie française ah non j'ai pas j'ai pas levé la main je sais pas pourquoi mais bon juste pour ajouter peut-être bon comme j'ai pas je voulais pas lever ma main mais quelqu'un l'a levé pour moi je sais pas donc ouais mais c'est ça je trouve que chez nous en tout cas je suis sûre qu'ils n'iraient pas en échange nos élèves si ça durait quatre semaines là ils sont tellement ambitieux et déjà le lycée en Falon dans pratique ça dure que deux ans et demi c'est très chargé et chez nous mes élèves ma clientèle ils étudient la mathématiques la biologie la chimie la physique l'anglais avancé peut-être donc souvent ils ont des emplois de temps chargé ils peuvent pas manquer s'ils veulent avoir leur bac en trois ans donc ma clientèle malheureusement déjà avec trois semaines j'ai vraiment dû se plier j'ai vraiment dû dire ah ouais ton cours de maths tu peux le faire quand même ce n'est que deux semaines en réalité donc bon c'est juste mon point de vue peut-être qu'il y a d'autres clientènes mais bon merci tout ça et Christophe alors simplement pour partager deux réflexions qui me sont venues à vous entendre tous sur la question de l'individualisation des parcours des mobilités d'abord et ensuite un retour sur le bulletin officiel français de 2022 qu'on a évoqué à travers ces nouvelles options du bac je reviens dans un instant l'individualisation d'abord je comprends bien la problématique de la longueur du séjour et je voudrais inviter tous nos amis finlandais ici autour de la caméra à ne pas hésiter à sortir des programmes dont nous parlons aujourd'hui et aller au-delà en proposant aux familles qui souhaiteraient des séjours plus longs à leurs enfants à se tourner vers nous dans les académies en France où nous avons des familles qui sont prêtes à accueillir sur des séjours plus longs trois semaines un trimestre une année scolaire complète donc cette option-là peut exister n'hésitez pas à nous contacter je suis sûr que mes collègues seraient d'accord on peut faire le relais de ce type de demandes très individualisés en dehors donc de nos trois programmes et enfin pour informer complètement nos collègues finlandais sachez que dans ce formidable bulletin officiel qui révolutionne un peu les mobilités en lycée et en France il est inclus qu'en classe de seconde c'est donc la première année chez nous du cycle terminal les élèves peuvent partir et il n'y a pas de cours à rattraper le bulletin finlandais les appréciations des professeurs finlandais servent en lieu et place du bulletin scolaire français autrement dit même si les matières même si les distributions les horaires ne correspondent pas au programme français on fera confiance au conseil de classe finlandais et ce sont ces notes et ces évaluations qui serviront pour valider l'année de seconde en France pensez aussi à ça peut-être pour une réflexion de plus long terme dans quelle mesure en accordant des conseils de classe on pourra adapter les contrats de mobilité pédagogique dont parlait Laetitia tout à l'heure et donc saisissez-vous de cette matière et n'hésitez pas à demander aux professeurs français qui vont recevoir vos enfants et vos élèves ce type de service réciproque c'est très intéressant je ne suis pas sûr que ce soit le cas en Finlande où il n'y a pas de enfin oui c'est ça c'est à dire que c'est à dire que vous venez de dire Christophe que le jeune finlandais non c'est que le jeune français lui il va bénéficier des appréciations des professeurs finlandais oui et des notes en cas de besoin peu importe quel que soit le système de reconnaissance des compétences travaillées elles seront validées automatiquement par le conseil de classe français et ça c'est vous parler du bulletin officiel donc du gouvernement français c'est pas une mesure européenne non absolument c'est français c'est le décret du 4 août 2022 avec une note de service associée si certains d'entre vous le souhaitez je pourrais vous copier dans la discussion un lien vers le bulletin officiel qui vous permettrait de la consulter mais si seulement vous y trouviez un intérêt d'accord ok mais je voilà comme c'est une mesure française je ne suis pas sûr que des appréciations de professeurs français pour des élèves finlandais soient reconnues par les établissements malheureusement probablement pas c'est probablement donc j'imagine plutôt de présenter ça comme un cas d'espèce une expérimentation qui pourrait être en partie reprise ou pas d'ailleurs chacun restant souverain dans son système scolaire très bien ok et Ia tu voulais ajouter oui quant à la reconnaissance des études en fait au moins dans certains lycées il y a des unités de valeur qui sont données aux élèves ou aux apprenants qui partent en voyage par exemple chez nous ça s'appelle cancer valet sur opinto yakso donc on leur donne des des unités de valeur pour le fait qu'ils soient partis donc ça existe aussi d'une certaine manière en Finlande mais en fait quelle que soit la durée oui nous avons par exemple chez nous les élèves s'il reste une semaine je crois que c'est deux unités de valeur s'il reste trois semaines c'est quatre unités de valeur s'il reste plus longtemps c'est six unités de valeur donc ça ça marche chez nous et c'est notre nos plans d'enseignement de 2021 qui nous ont permis de créer ce système et j'ai j'avais une question aussi en fait c'est en fait pour Laetitia parce que vous avez mentionné les établissements accrédités et Mistral Boréal est-ce que vous pouvez être un peu plus précis comment est-ce que ça fonctionne parce que par exemple chez nous nous sommes accrédités mais on n'a jamais pensé à dépenser des frais ou utiliser ça pour le Mistral Boréal donc c'est intéressant et bien en fait une fois que vous êtes accrédité vous savez qu'il y a plusieurs périodes pendant l'année où vous devez donc demander vos besoins tout autour de vous dans l'établissement donc il doit y avoir plusieurs projets donc si vous avez déjà des projets qui sont déjà établis vous avez une liste de besoins financiers en tout cas à demander à Erasmus mais vous pouvez dire ben voilà le programme Mistral Boréal c'est de la mobilité d'élèves et donc on va l'inscrire dans la liste des projets pour permettre à ce que dans les lignes budgétaires une fois qu'on aura reçu les fonds pour aller on imagine qu'on va faire partir cinq élèves et bien ces cinq élèves auront à minima le transport payé après après c'est une question budgétaire en interne si vous si vous faites si vous donnez l'argent si vous remboursez le prix du billet aux élèves vous pouvez éventuellement prendre tout ce qui incombe sur l'hébergement restauration frais d'organisation d'Erasmus et les assigner à la ligne transport pour d'autres élèves ce qui vous fait avoir dix élèves qui partent plutôt que cinq oui donc on ne prend pas en charge l'établissement avec cette accréditation et ces fonds Erasmus ne prennent pas en charge tout le côté réciprocité sur place puisque c'est quand même la base de ces programmes d'échange par contre ça permet aux établissements de mettre un petit peu au pot si on utilise cette expression pour dire ben voilà on participe au transport de l'élève c'est assez intéressant c'est alors tous les établissements je crois que il y a ton établissement pour l'un coup la route et scola il est accrédité mais c'est pas sûr que beaucoup des établissements des collègues présents ici le soir il y en a je crois qu'il y a une trentaine ou trentaine en fin an d'accréditer Erasmus oui mais c'est une en fait c'est une très bonne astuce pour ceux parmi nos collègues qui sont en train de rédiger leur dossier pour cette rentrée parce que si on mentionne aussi qu'il y a les échanges Mistral Boréal Finest etc donc ça fait partie de ça peut faire partie du dossier très bien je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose sinon on est presque à deux heures de réunion il y a plus de 30 personnes qui ont participé vraiment je suis très content merci vraiment énormément de votre de votre implication merci à nos trois collègues de trois académies d'être présents c'est vraiment super d'être là et je pense que ça a été beaucoup apprécié et c'était un de mes buts aussi qu'ils voient des visages et qu'ils puissent identifier les personnes qui les accueillent en France et grâce à qui ils font partie à leurs élèves et aussi le fait que vous soyez présent ça montre aussi votre implication dans ce programme qui dans ces échanges qui comme l'a souligné il y a sont vraiment très importants pour la Finlande et pour le français et pour le français en Finlande voilà j'ai dit le mot de la fin pour moi si quelqu'un veut ajouter quelque chose oui saluer le travail de l'Institut français merci beaucoup Stéphane et puis toutes mes amitiés à l'association des professeurs de français de Finlande mais également toutes et tous chacune de vous et chacun de vous merci beaucoup à tous merci à l'Institut français et on attend avec impatience toutes vos nombreuses et multiples inscriptions délais il y en aura certainement beaucoup cette année ou l'année prochaine et moi je veux répéter encore tous mes remerciements donc c'est vraiment c'est tellement beau comme projet également je me vois à vous merci à l'Institut français et à toutes et tous puisque c'est nous on fait qu'office de plateforme si tout ces échanges existent et fonctionnent très très bien c'est grâce à vous en premier lieu et grâce à nos élèves donc merci beaucoup et en espérant avoir beaucoup de Finlandais cette année à Reims et dans les autres académies également merci à vous et puis pendant que j'y pense je remercie un petit mot pour une personne qui n'est pas là c'est Anne-Laure-Jette qui était ma prédécesseur et qui est celle qui a initié ces échanges que j'essaie avec tous les efforts possibles de maintenir et de développer donc voilà merci à elle et et on voilà et puis bon week-end à tous et à très bientôt au travail merci beaucoup merci à bientôt au revoir 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 au revoir